Salut les viewers, c'est Marcus BONUS et bienvenue dans la Playroom sous l'épisode de Marvel Spider-Man. Hop, on continue, l'histoire principale ! Blam ! Hein, on va aller dans un autre repère, c'est vrai ? Très bien, eh ben on y va ! J'ai l'impression qu'en fait on va continuer ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. Ça ressemble à 200% à ce qu'on a déjà fait. Euh, d'accord. J'aurais bien aimé finir l'histoire et finir même le jeu, le let's play, le 100% playthrough plutôt, sur cet épisode. Mais je pense que ça va pas se faire comme ça, vu qu'il y a encore à peu près 9 missions à faire à côté. Enfin, 9 choses à faire à côté sur la map d'affichés. Oh, d'accord. Oh oui ! Oh, c'est trop cool ! Wow, regardez-moi ça ! C'est dingue ! La quantité de travail qu'il faut pour approvisionner cette vie ! Je verrai plus jamais l'eau du robinet de la même façon. Je m'étonne. Non, ah, ouf. Ok, voyons où ça nous mène. J'avais peur de devoir plonger. Il y a des briques décelées plus loin. Cool ! Allez, c'est parti ! Hop, les... Ouh ! Ils sont reparés d'une plateforme de métro abandonnée. Il faut que je les neutralise avant de pouvoir chercher sable. Très bien. T'es sûr, c'est ce que tu fais. On ne va pas se trouver ça. Parce que t'as pas l'air de savoir ce que tu fais. Ha ! Il n'y a rien d'y avoir qu'un seul sniper, aussi étonnant que ça puisse paraître. T'aimes-t'en que ça fourrait des choses ? Ça peut s'arranger sur un malentendu. Il y a un autre sniper ici. Très bien. Très bien. Là, c'est bon. Si. C'est simplement que je trouve ça un peu pathétique quand on ment pour essayer de se mettre en avant. Il n'a pas peur. Je te jure. Hum. Et d'un seul coup, il est... D'accord. Pas, hein. Pas, hein. Et là, t'es bon. Hum, hum. T'as rien vu, hein. Tu n'as rien vu, rien entendu. Bah. Tu crois ? Hum. J'ai rien pour l'arrêter pour l'instant. Je pourrais faire un ravitaillement tant que je le peux. Si y'a quelque chose... Je sais, j'aurais dû appeler avant. Appeler. Parfait. Oh ! Ah, j'ai pas pensé à faire le truc là sur ça. D'accord, ok. Très bien. Ou alors je l'ai raté. Autant pour moi. T'as quelqu'un ? Ok. Ok. Là, il se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Lui aussi, je l'ai eu dans la discrétion la plus absolue. Et du coup, lui, il est très simple à avoir. Je crois qu'il ne doit rester que deux ou trois, hein. En fait, il y a un gros dans le tas, c'est sûr. Le tout étant de savoir... Comment, lui, je vais faire pour l'avoir. Apparemment, je peux... Oui, je peux l'avoir en élimination. Ah bien. Coucou ! Je ne te demande pas où ton pote est passé ? Pourquoi lui, il est encore ? C'était quoi ? On ne m'avarde pas pendant l'infiltration. Chuuuut ! Ok, c'était le dernier. Bon. Je suppose que si je suis ces câbles, j'arriverai là où ils retiennent sable. J'espère que ce n'est pas un wagon-porteur. Cool. Bon. Suivons le câble jaune. Le tunnel est bloqué. Mais je crois que je peux me faufiler. Oh oui, tu peux largement le faire, là, Spidey. Wow. Ah là là, ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu un plan fesse. Dans Spiderman. Ça fait du bien. Un booty shot ! Ok. C'est vrai que ça me faisait bizarre aussi, en termes de forme. Là, ça devient glauque. Comment ça, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est mort dans le truc, comme les autres. C'était qui ? Rappelle pas son nom. Un cousin de sale, je crois. C'était moche ? Non. Il est ressorti tout bleu, c'est tout. Il a dû s'asphyxier ou un truc dans le genre. Mais t'as bien raccordé le tuyau d'oxygène, comme je te l'ai dit. Bah oui, bien sûr. C'était quoi ? C'est bien parce que pendant que lui va avoir le truc là-bas, Je devrais être en mesure de... Oh, la vexation. Oh, je suis vexé de ce que j'ai fait. Ok. Salut bonhomme ! Ça va ? Ok. J'ai l'impression que c'est leur base d'opération principale. Tu veux bien te donner la peine, s'il te plaît ? Pas aidé ? Pas aidé ? Ah d'accord, faut que j'aille voir les machins. Ok. Très bien. Oh mon dieu ! Un plan pour un navire de guerre ! C'est un navire ou... Oui, c'est un navire. Très bien. Ok, apparemment il y a une espèce de divinité d'électricité maintenant, c'est cool. Même pas rassurant. Et apparemment ils améliorent d'autres personnes aussi. De plus en mieux. Le projet Olympus. Les caissons demandent beaucoup d'énergie. C'est pour ça que... C'est pour ça que... Des jetpacks sable ! Hum ! J'pairais cher pour voir les hommes d'hammerhead essayer de s'en servir. Non, c'est pas ouvrable quelque part ? Ah bien. Faut que j'écoute tous les trucs ! Aaaaah ! Là aussi j'avais un truc à écouter donc faut que je l'écoute. Cette flic a failli me tuer. Vous m'aviez dit que je serais indestructible. J'ai dit pratiquement indestructible. D'accord. Cela dit, vous restez humain. Alors, rendez-moi moins humain. Je... Je suis pas sûr de comprendre. Vous avez très bien compris. Allez, mettez-vous au travail. Ok, c'est tout ! Ahah ! Un classeur ! XRT-89, véhicule de déploiement de troupes souterrains. C'est ça le vrai nom ? Oh, c'est nul. Je préfère perfora-tank. Oui, je suis d'accord. Je préfère perfora-tank aussi, tu vois. Pour une fois, je suis d'accord. Ah. Vous êtes sûr que tous ces trucs appartiennent à sable ? Ouais. Mais le plus gros est hors du pays. Vous pensez à quoi, boss ? Je pense à la facilité avec laquelle elle avait pris la ville en quelques jours. Au moment où il y avait le souffle du diable. Ouais. C'était dingue. Pas si dingue que ça quand on a les bons outils. Bah, on a les machines qui creusent ? Ça ne suffit pas. Si on veut ce qu'il y a de mieux, c'est elle qui nous fout. Ouais, je vois. Mais comment on va faire ? Suffit de continuer à prendre ces trucs. Elle viendra d'elle-même. Ah ! Il y a l'air de douiller, hein. Si je puis me permettre. J'ai envie de tester un truc. Est-ce que je peux le faire de là ou... Vexé. Je suis vexé. J'appelais. J'irais pas plus loin sans faire de dégâts. Y'a pas la lumière qui vient du sol. Des câbles électriques et des eaux usées. Y'a que moi qui trouve ça dangereux ? Le gros point noir de ce repère sous-terrain. Ce qu'à me raide, il y a mis tout un tas de garde armée. Et pas un seul contrôleur des risques. Jusque là, y'a pas des masses de risques, hein. C'était que ça. Oh là là ! Elle a l'air de prendre cher ! Vous ne présiendrez rien de moi ! Allez ! Bim ! Bim ! Bim ! Ah, il a déjà commencé à percer. D'accord. Vous êtes venu me sauver ? On est partenaire, non ? Pourquoi ? J'ai besoin de vous. Je travaille seul. Ouais, je disais la même chose avant. Je sais ce qui se passe en Simcari. Et je comprends pourquoi c'est important pour vous. Vous croyez savoir. Vous ne savez rien. C'est vrai. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner votre confiance ? Écoutez, je crois savoir comment neutraliser ce monstre. Mais j'y arriverai pas seul. Merde ! Il l'a libéré ! Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Ça, c'est les poules pondeuses. D'accord. Très bien. Pourquoi pas ? Oh ! On est vilain. On est pas beau. Ça marche aussi. Mais à part ça, elle a une main dans le sac. C'est très mieux de se barrer ! En l'air ! Hop là. Ça va faire mal ! Hop là. Ah ! Hop là ! Hop là ! Salut toi ! Bon, c'est pas... Je veux dire, c'est pas le plus dur. Qu'on ait jamais fait. Salut toi, t'es quoi ? T'es un gros ? Ah oui, t'es un gros. J'avais pas vu que t'étais un gros. Excuse-moi ! J'ai du mal à voir les gros. Parce que je savais pas que t'étais un gros à la base. Donc tu me l'aurais dit que t'étais un gros. Non, non, non. Hein ? Merde ! Salut ! Euh... Encore un gros ? Ah, bon, 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 bon. Non, 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 non. Oh, le respect ! C'est incroyable ! Vous avez appris à vous battre ! Dans les rues de Simkari ! Ah ouais ? Moi, en regardant des films ! On devrait échanger nos techniques ! Aïe ! Aïe ! Ils sont nombreux à avoir des... Aïe ! Ils sont nombreux à avoir des lances roquettes. Et ça me plait pas. Hop. Bon, il y a de nombreux gros aussi, tu me diras. Mais bon. Eux, ils sont gérables apparemment. Ils sont distribués un petit peu de manière... Ah oui, il te manque ! C'est mieux que le long officiel ! Non ? Ah ! Jésuite ! Ce sera lui qui prendra ! On me faudrait... Soin des boucliers... Eh non ! Arrêtez ! Ça c'est du gaspillage, Marcus ! Aïe ! Ouf ! Wouhou ! J'ai besoin de speeder copain ! J'ai besoin de speeder copain ! Ça change ! Battez-vous en silence ! Faudra bosser vos répliques de combat par contre ! Attention ! J'ai besoin de speeder copain ! Hop là ! C'est un gros ça ? Non c'est pas un gros... Oups ! Pardon ! Euh... Attends, je le stop ! Voilà, merci ! Qu'est-ce que tu vas tenter de faire toi, avec ton neroquoise... Coute courte ? Un bloc ! Oh ! Travail d'équipe ! Eh la souris ! C'est déjà ça ! Je vais pouvoir battre Hammerhead ! Eh, vous m'avez mis un vent là ! C'est la QUSB qu'elle voulait, je m'en doutais, ouais ! Il insiste ! J'ai une idée ! Je... 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 Jure solennellement de... Faire tout ce que vous voudrez ! Je vous rappelle ! Ah ! Yes ! C'est déjà ça ! Il y a un début ! Merde ! Ça commence ! C'est bien ! C'est ça qui est bon ! Bon, bah la suite alors ! Ça progresse ! C'est cool ! C'est très très cool ! Ah ! On devient... On devient copains ! Donc Mary Jane, Black Cat... Black Cat est parti, je peux plus coucher avec ! Mais bon ! Ça peut peut-être remplacer ces... Elle peut peut-être remplacer par vrai ! Tiens ! Qu'est-ce que c'est ? C'est... Parseilleur sable... C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs jaunes ? C'est euh... La nouvelle tendance du street art ! C'est quand même pas Miles qui s'entraîne ! Ah non ! Un rapport de police ? Apparemment, un homme a été tué au cours d'un braquage. Mais rien n'a été volé. Qu'est-ce qu'il y a sur ce dictaphone ? Alors... Vous souffrez de stress lié au travail. Vous avez frappé à la bonne porte, c'est ma spécialité. C'est ce qu'on m'a dit. Décrivez-moi plus précisément ce que vous ressentez. Eh bah en fait, je me mets pas mal de pression. Je veux toujours être le meilleur. Et en plus, mon patron est exigeant. Quel genre de travail faites-vous ? Tout ce que je dis ici, ça reste entre nous, hein ? Bien sûr. Tant mieux. Parce que si ça sort d'ici, vous êtes un homme mort. Sur le dossier, c'est écrit 1 sur 9. Il doit y en avoir d'autres disséminés dans la ville. Il y a des coordonnées GPS ici. J'adore les chasses aux trésors. Mais... Ça m'étonnerait que celle-là me mène à des coffres remplis d'or. Très bien. Je m'attendais à pouvoir faire certaines choses de manière... D'accord, moi j'imagine que ça, ça va être les indices. Tu peux avoir l'interface ? D'accord. Ok, très bien. Donc en fait, on en a huit. Huit à trouver, de plus. Ce qui correspond à huit points. Plus une mission à nec supplémentaire. Bah écoutez, on va les faire tout de suite. On va les faire tout de suite. Et je ferai des coupures montage à chaque fois. Voilà, deuxième chers amis. Je vous rappelle quelque chose. Je crois que c'est ici qu'un informateur de la magia a disparu il y a quelques mois. Je ne me sens pas très à l'aise. Nous devrions sans doute arrêter la séance. Désolé, Dac. Je ne voulais pas vous faire peur. Je suis juste un peu parano en ce moment. Je vous l'ai dit, boulot stressant. Dac. Cri de poids. Quand vous dites de qui je dois m'occuper, qu'est-ce que ça signifie ? Bah, qui le boss me demande de buter. Je ne suis pas mauvais d'ailleurs. Je me suis fait une petite réputation. J'ai l'impression que c'est un assassin de la magia. Tu crois ? J'ai l'impression que c'est qu'un morceau de l'histoire. Je devrais essayer de trouver d'autres scènes comme celle-là. T'inquiète pas, on est déjà parti sur la route du deuxième, du troisième pardon. Ah, salut Miles ! Ravis de l'entendre. Bonne oeuvre ? J'ai écouté la radio de la police. Il se passe des trucs sans arrêt dans toute la ville. C'est dingue ! Ouais, impressionnant, hein. Comment tu fais ? Je veux dire, qu'ils fight partout à la fois. Souviens-toi de ce que disait May. Sauver une personne, t'es sauver le monde. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Ok. Tu te souviens de la dame qui est venue au feast avec ses deux enfants l'autre jour ? Celle qui venait d'être expulsée ? Ouais. Quand elle a retrouvé un boulot, juste avant d'emménager dans son nouvel appartement, elle m'a dit, « Dès que je recevrai mon premier salaire, je donnerai ce que je pourrai à ce refuge. » On l'a aidée, et maintenant elle veut aider les autres. « C'est comme un multiplicateur de force. » « C'est ça. » « Mais il était vraiment incroyable. » « C'était la meilleure. » « Je t'enverrai une adresse dès que j'aurai réglé tout ça. » « Alors tiens-toi prêt. » « Et pense à emporter ses lance-toiles. » « Enfin ! » Ah, c'est mignon, c'est mignon ! Bon, il est là. Hop. Nouvelle enregistrement. « Alors Doc, vous en pensez quoi ? » « Eh bien, d'un point de vue clinique, vous êtes un sociopathe. » « Vous n'éprouvez aucun remords. » « Vous n'êtes clairement pas stressé. » « Et je doute que vous pensiez avoir un problème. » « Alors, pourquoi êtes-vous venu me voir aujourd'hui ? » « Vous êtes futés, hein ? » « Ok. » « On va jouer franc-jeu. » « Si vous faites sagement ce que je vous dis, j'irai pas couler votre famille. » « Wow. » « Vous voulez jouer franc-jeu ? » « Très bien. » « Je sais pourquoi vous êtes ici. » « Je vous ai reconnu à l'instant où vous avez franchi cette porte. » « Et je peux vous dire qu'avant que je fasse quoi que ce soit pour vous, vous allez faire quelque chose pour moi. » « Moi non plus. » « Cette scène de crime ressemble à des exécutions déguisées de la Magia. » « Et si l'homme qu'on entend sur les enregistrements est bien parti, c'est peut-être lui qui a tué tous ces gens. » « Très bien. » « On trouve pas mal de rubans et d'équipements de la police sur chaque scène. » « Notre inconnu doit y avoir accès. » « La personne qui a mis ça là voulait que je me penche sur ces accidents. » « Oui, sans doute. C'est parti. » « La police a conclu un accident, mais ils auraient pu se compter ? » « Sur le dernier enregistrement, le psy avait pris le dessus sur l'op de la Magia. » « Je suis content de vous revoir. » « Prendre le dessus. » « Avez-vous ce que... » « J'espère que ça résout votre problème de liquidité. » « Parfait. Cela devrait aller. Merci. » « Bien. Je suppose que vous êtes ici parce que j'ai un certain nombre de patients officiers de police. » « Vous supposez bien. » « Mais mon boss et moi, on s'intéresse à quelqu'un en particulier. » « Si donc, je vous prie, le capitaine Yori Watanabe. » « Yori ? » « Je m'en doutais un petit peu. » « Qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? » « J'ai un peu peur d'entendre la suite. » « Mais je ne peux pas m'arrêter là. » « C'est parti parce qu'on y est déjà, ça tombe bien. » « D'ailleurs, avant de me lancer sur celui-ci, pardon. » « Je vais arriver à parler. » « Je vais programmer la prochaine. » « Comment vous pouvez avoir une base dans cette ville sans que je sois au courant ? » « Toujours aussi sympa. » « Elle raccroche. » « Pourquoi elle me raccroche toujours au nez ? » « Elle a peut-être pas fait exprès. » « Peut-être que ça a coupé. » « Si ça se trouve, elle attend que je la rappelle. » « Ou alors, elle a peut-être plus de crédit sur son forfait. » « Regarde pas. » « Oh là là ! » « Après le rasoir de cam, l'explication la plus simple et la plus plausible, c'est qu'elle me déteste. » « Ouais, la logique est souvent cruelle. » « Est-ce que je devrais voir quelque chose avec ce câble violet ? » « Je sais pas. » « Voilà, peut-être qu'il apparaissait pas parce que j'avais le truc d'actif. » « Peut-être que c'est ça. » « Non, je sais pas. » « 6-4-4. » « C'est pas ce que je suis censé voir. » « Alors, où est-ce que c'est ? » « Oui, c'est moi. » « Pardon, je cherche un truc. » « Ça doit pas être loin d'ici. » « Encore un paquet pour moi. » « Ah-ha ! » « Après la police, c'était un suicide. » « Mais Yuré était sceptique. » « La victime était un membre du gang d'ameral. » « La dernière fois, il parlait d'obtenir le dossier médical de Yuré. » « C'est tout ce que vous avez ? » « Oui. » « Vous enregistrez pas ces séances ? » « Non, je n'enregistre aucune séance. » « Ce serait illégal et contraire à l'éthique. » « Il va falloir enregistrer la prochaine fois. » « Et mon boss voudrait que vous lui posiez certaines questions. » « Ça vous pose un problème ? » « Non, aucun problème. » « J'ai l'impression que celui qui a fait ça n'était vraiment pas satisfait du travail de la police. » « Tu m'étonnes. » « C'est vrai qu'il a pas l'air ultra heureux. » « Ok, on y est. » « Alors, ce serait dans le coin. » Pardon. Hop. » « Je serais dans le coin. » « J'espère que celui ou celle qui me donne tout ça a une bonne raison. » « Arrête, Spidey. » « Très bien. » « Allons-y comme ça. » « Il y a un rapport avec un dictateur. » « Très bien. » « Très bien. » « Et j'ai raté le prochain, mais je crois qu'il était un peu plus haut. » « Ça lui avait paru suspect parce que la victime était un nageur de haut niveau. » « C'est vrai que c'est chaud. » « Les rapports sont vêtés de cette année. » « Mais le mois dernier, on dirait que Yuri se faisait tous assignés. » « Ce serait Yuri qui m'a laissé sous ses enregistrements. » « Très bien, Yuri. Poursuivons. » « Vous sentez-vous toujours obsédés par ce suspect ? » « Oui. » « Parfois j'ai l'impression que je suis à deux doigts de l'avoir. » « Et parfois, je suis prête à baisser les bras. » « Vous faites vos exercices de respiration ? » « Quand j'y pense... » « Mais... » « Je sais qui c'est. » « Où il se cache. » « Et ce qu'il a fait. » « Mais je pourrais le faire. » « Pas sans preuve recevable devant un tribunal. » « Voilà qui doit être frustrant. » « Vous n'imaginez pas. » « On dirait que Yuri suspecte l'homme sur les enregistrements d'avoir tué toutes ces personnes. » « Et elle a sans doute raison. » « Et c'est vrai que Yuri... » « Yuri est bien plus... » « On veut dire fêlé, mais presque. » « Et voilà les repères jaunes. » « Le dictaphone doit être dans le coin. » « Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? » « Je l'ai vu là tout de suite il y a deux secondes. » « Est-ce qu'il est au-dessus ou est-ce qu'il est en-dessous ? » « Il est en-dessous. » « Voilà un autre rapport de police. » « Oui ! » « Je suis célibataire. » « Je crois que une personne a été renversée ici. » « Dieu merci. » « La victime était censée témoigner contre un homme d'amorel. » « Bien sûr, la police n'a jamais retrouvé de coupable. » « J'ai pas pensé à faire le prochain. » « Ah ! Non ! » « Bon, ils vont être par là. » « La dernière fois, Yuri avait l'air frustré. » « Vitton. » « Vous n'imaginez pas. » « C'est tout ? » « Oui. » « Enfin, nous avons aussi parlé de son traitement. » « Mais... » « Moi, je ne sais rien. » « C'est quand. » « Pourquoi ? » « Que comptez-vous faire ? » « Je ferai ce que mon boss me dira de faire. » « Oh non. » « Tu prévois d'assassiner Yuri ? » « Il faut que j'aille aux autres emplacements. » » C'est chelou parce que... Si elle avait vraiment été en danger de mort, et sur le point d'être assassinée, je doute... qu'il y ait plus d'enregistrements. Je veux dire, on est au septième enregistrement. Il reste au sixième, il reste sept et huit. Enfin, oui, non, septième. Il reste huit et neuf. Et... C'est quand même chelou qu'on ait un... Un comment... Comment dire ? Un désenregistrement supplémentaire, alors qu'il a demandé le prochain moment où elle serait... Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, Spidey ! « Je crois que je me rapproche. » Euh... Ok. « C'est forcément Yuri qui dépose tout ça. » « Si, Yuri ! » « Je m'en souviens. » « J'ai pas vu où il était, je crois qu'il était par là. » « Et malgré ses efforts... » « Yuri n'a pas pu prouver de cet air neutre. » « Ses affaires sont de plus en plus récentes. » « Et celle-ci date d'il y a quelques semaines. » « Vous avez l'air nerveux. » « Je risque de perdre mon boulot. » « C'est peut-être moi qui devrais faire des exercices de respiration. » « Ça, c'est intéressant. » « Vous en faites pas. » « Il a retourné sa veste. » « Et puis, vous vous en sortez bien. » « Vous êtes très crédible, grand docteur. » « Ah oui ? Merci. » « Vous pensez qu'il a vu que vous portiez un micro ? » « Si c'est le cas, il fait bien semblant. » « Il est de la magia. » « Mon tir, ça fait partie de son job. » « Oui, complètement. » « Ma question, c'est, est-ce qu'il sait qu'on lui ment ? » « On saura ça demain, je suppose. » « Vous êtes sûr de vous ? » « Si on le coince pour tentative de meurtre sur un officier de police, il prendra perpète. » « Henry, qu'est-ce que vous faites ? » « Il faut que je la retrouve. » « Tu m'étonnes. » « Le prochain, il est juste à côté de nous. » « Parfait. » « En étant encore plus précis que ce que je pensais. » « Il est au sol par contre, c'est dommage. » « Ou presque. » « Presque au sol. » « Je ne veux pas être loin de la dernière scène de crime. » « Yuri est venu ici. » « Où est le dossier ? » « Je suis occupé. » « Pardon. » « Ça va, je te remercie, toi citoyenne. » « Une peine allumeuse. » « Ah, il est juste là. » « Parfait. » « Yuri m'a dit qu'il s'avait conclu à une mort accidentelle. » « C'est une complication alimentaire, je crois. » « Bonjour, Capitaine. » « Vous êtes toujours partant ? » « Plus que jamais. » « Le micro est en place. » « Je me dirige vers mon bureau. » « Je prends juste un café sur la route. » « Ok. » « Quand ce sera terminé, vous êtes un verre. » « Ha. » « Avec plaisir, Capitaine. » « Ah, pourquoi j'ai écouté ça ? » « Ah, la vache. » « Ça va tresser dans ta tête pendant des années, ça. » « Mon pauvre. » « Comme je te plains. » « Très bien. » « Un appel d'un numéro inconnu. » « Allo ? » « Hey, comment on se retrouve ? » « Yuri ? » « Retrouvez-moi à l'angle de Madison et de la 23ème. » « Il faut qu'on parle. » « Yuri, attendez ! » « C'est raccroché. » « Avec tout ce qui lui est arrivé, » « Je n'ose à peine imaginer sa détresse. » « Elle n'est rien en retard. » « Alors pourquoi me faire faire une visite dite et macabre de ces scènes de crime ? » « Pour que tu vois ce qu'elle a vécu. » « Ce serait sympa de la voir. » « Je pourrais peut-être t'aider à songer les idées. » « Oh non, mais c'est bon. » « Je sais bien que tu as perdu Black Cat pour coucher avec. » « Mais quand même, elle ne va pas coucher avec Yuri. » « Merde. » « Quoi ? » « Encore ? » « Yuri, qu'est-ce que vous avez fait ? » « What the fuck ? » « Yuri ! » « C'est l'assassin de la matière. » « Enfin, c'était. » « Et là, les dossiers de toutes ses victimes. » « D'accord, il a tué de nombreuses personnes. » « Mais ça ne veut pas dire qu'il méritait de mourir. » « Yuri ? » « Je sais ce que vous pensez, mais laissez-moi vous expliquer. » « Le système fonctionne la plupart du temps. » « Mais hélas, pas toujours. » « Et pour moi, c'est inacceptable. » « Certaines personnes s'en remettent au destin, au karma ou à toute autre chose. » « Moi, je ne peux compter que sur moi-même. » « Ça ne vous donne pas le droit de tuer. » « Pourtant, je l'ai fait. » « Et je vais vous dire, ça fait du bien. » « Vous allez devoir vous rendre. » « Pourquoi ? » « J'ai rendu la justice. » « La vraie justice. » « J'ai contribué à l'équilibre du monde. » « Yuri, vous êtes mon ami. » « Ne m'oblissez pas à vous arrêter. » « Vous avez votre mission. » « Et moi, j'ai la mienne. » « Adieu, Spiderman. » « Yori ! » « Oh là 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 là. » « Oh là là. » « Avec Hammerhead. » « Ouais. » « Ça fait un moment curieux. » « Ça sent la conscience. » « Ne montre jamais ce qu'elle ressent. » « Ça doit être dur de tout garder pour soi. » « Mais c'est aussi la personne la plus tenace et déterminée que je connaisse. » « C'était un sale type. » « Y'a pas de doute. » « Mais de là à le tuer. » « Ah, ça se termine là ? » « Non. » « Wouhou ! » « Nouvelle tenue. » « Nice. » « La fameuse tenue du film New Generation. » « Excellent. » « Et qui claque. » « Très bien. » « Très bien, très bien. » « On va se diriger vers la quête principale. » « Et peut-être qu'on va même terminer cet épisode sur la fin du jeu. » « Elle est magnifique cette tenue. » « Les couleurs rendent super bien. » « L'effet cell shading dessus un petit peu... » « Il est propre à ce film. » « Rend très bien aussi. » « Bien mieux que l'effet de la tenue... » « De la tenue comme en... » « Manga là. » « Je trouve en tout cas. » « C'est mon point de vue. » « Le playthrough sur une... » « Oh, c'est beau ça. » « Pardon, mais... » « Salut. » « Elle m'a pas rattrapé. » « Non. » « Salut. » « Mettons-nous au travail. » « Ah, elle est peut-être un petit peu lisse, forcément. » « Mais ça rend pas si mal. » « Alors elle est où, cette fameuse passe dont vous parliez ? » « Ah ouais. » « Vos jouets sont beaucoup plus cool que les miens. » « C'est classe. » « C'est ultra classe. » « Oh, il rend super bien cette image. » « Avec les grands yeux. » « Ah, les yeux sont animés en plus. » « Regardez. » « Il y a une espèce de forme ondulée sur le haut de l'œil. » « Pour donner encore plus d'expression. » « Alors ça, c'est stylé qu'il est intégré. » « Qu'ils n'aient pas simplement gardé le principe des yeux qui s'ouvrent et qui se ferment. » « Vous savez. » « J'adore le coup de la forteresse flottante invisible. » « Mais maintenant qu'on la voit, » « Amorette va plus tarder à débarquer. » « Oui. » « Je crois que c'est fait exprès. » « Ne perdons pas de temps. » « Je peux en avoir, hein. » « Rouge et bleu, si c'est fait. » « Faut le calibrer pour éviter qu'il n'entre en surchauffe. » « Elle est où ? » « Une chance pour vous. » « Je suis justement expert en calibrage. » « C'est parti. » « Bon, par quoi on commence ? » « Mettez le module du laser en place. » « De suite. » « Je ne sais pas du tout de quoi on parle. » « Sortez du hangar et grimpez au sommet des émetteurs à proximité. » « Nos problèmes ont. » « Il faudrait qu'on parle de notre stratégie pour Amorette, non ? » « Il n'y a rien à dire. » « On le trouve. » « On braque le laser sur la plaque qu'il a dans le crâne. » « On fait chauffer l'acier au carbone jusqu'à ce que sa structure moléculaire se déforme. » « Et ensuite on frappe. » « Et on la ramollit pour que je puisse l'assommer. » « Jusque là ça va. » « Mais vous êtes sûr qu'on va pas lui faire frire le cerveau ? » « Non ? » « On fout ça un petit peu. » « En l'œil ou attaque l'agneau. » « Il risque d'être tué par le berger. » « Tout à fait. » « Puis-je rappeler au berger qu'on s'est mis d'accord pour ne pas tuer ? » « Voilà. » « Qu'est-ce que ça donne ? » « Le système semble fonctionnel. » « Il faut maintenant tester la visée et le niveau de puissance. » « Cool. » « Vous allez pas me tirer dessus, au moins. » « Mais il va falloir que vous lancez cette île. » « D'accord. » « Ok. » « Prête ? » « Prête ? » « C'est parti ! » « Encore quelques-unes. » « Encore quelques-unes. » « Pas de problème. » « Précise ! » « Du donc ! » « J'en ai plus ! » « Ah si, j'en ai encore ! » « En voilà une autre ! » « J'en ai tiré ! » « Eh bien. » « Euh... » « Ah bah ça repousse ! » « C'est la variante filitaire du backdrop ! » « On peut en faire encore une ? » « S'il vous plaît ! » « C'est une autre gamin. » « Ouais. » « Bah on étouche des enfants au fond de nous. » « Qu'est-ce qui se passe si je l'envoie au loin ? » « Je peux pas. » « Rentrez. » « Il nous reste une chose à faire. » « Ok, j'arrive. » « Elle va m'assommer. » « Vous pouvez ajuster le stabilisateur de vol gyroscopique pour compenser le poids du laser. » « Accédez à ce terminal. » « Et attendez que j'active le système. » « Système paré. » « Accédez à ce terminal. » « Ah, va sur le PC là-bas, s'il te plaît. » « Ok. » « Ça devrait le faire. » « Oh, c'est pixelisé. » « C'est un caenon à pixels. » « L'enfoiré. » « Oh, elle est bien cette tenue. » « Oh, elle est magnifique cette tenue. » « Euh, sable. » « Tu aurais besoin d'un coup de main là. » « Je vais laser à la fin. » « Oh, c'est bon. » « Vous pouvez le ouvrier ? » « Mais j'espère. » « Ok, voilà. » « Tu crois que tu me fais mal ? » « Ha, ha, je ne sens plus aucune douleur. » « Je tenais à te remercier de m'avoir montré ce qu'il me manquait depuis tout ce temps. » « Si j'aime régner sur cette ville, je dois me moderniser. » Au nué ! Au nué ! Sable ! Vous tombez où ? Le laser est de retour ! Le laser est de retour ! Le laser est de retour ! Allez, je suis en cours ! C'est une superbe ! Oh ! Maintenant je peux la bouger ! Pas du genre à abonner ! C'est une qualité ! Mais ça ne te sauvera pas ! J'ai besoin de renfort ! Quoi ? Wouhou ! Ouh, il a fait un combo ! L'enfoiré ! Bouf ! Bouge les yeux ! Tu peux pas me tuer ! Heu, très bien ! Raté ! Boum ! Heu, très bien ! C'est pas ce que je voulais faire ! Raté ! Je t'en veux pas hein ! Essaye d'éviter ça ! T'as fait trois plombes que j'ai de tirer sur tes potes ! Excuse-moi ! Merci ! Ouh ! Ça peut être intéressant ça ! Tu l'as dit ! Tu l'as dit ! Mais t'es pas taille contre moi ! Ha ha 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 ! Boum ! Elle t'apprendra ! Crac ! Heu, très bien ! Tu crois que c'est un combat que t'as perdu d'alliance ! Je vais t'achever ! Ha ! Raté ! Boum ! Et on recommence ! Allez ! Et tu bouffes ! Bien joué ! Bien joué ! Raté ! Raté aussi ! Raté ! Oh ! Bien joué ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez ! Bouf ! Allez ! Allez ! Nice ! Allez bouf ! Là y'est ! On l'a mis cher ! Magnifique ce que je filme ! Mais si t'avais ça depuis le début ! Pourquoi tu l'as pas fait avant ? Merde ! Je l'ai raté ! Continue à tirer ! La prochaine fois, on l'aura ! Chose me dit que ça va pas arranger les choses son machin bleu là ! Je largue les bombes ! Vous les dirigez sur lui ! Ok ! Hop les ! Ça c'était pas mal ! Je reconnais que j'ai apprécié ! Aïe ! Aïe ! Ah la vache ! Aïe ! Euuh ! Heu ! Ok ! Ok ! Oh ! Oh lol ! Et merci Tu vas voir je confirme Allez bouffe Allez mange Et voilà Aïe Allez Allez Ah je l'attendais pourtant Mais c'est parce que j'ai T'es rigolote T'es vraiment rigolote Je t'aime bien tu sais Mais je prends cher Parfait Allez vas-y fais quelque chose Merci Allez c'est parti Bah oui T'es en train de perdre mon pote Et bouffe Euh Aïe 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 Allez Allez couchez Salle bête Salle bête Salle bête couchez Un peu insensible Ouais Ouais Ok Très bien Ok c'est bon Parfait Parfait Un petit coup sur la tronche Vas-y Et un petit coup supplémentaire Ok Ok Aïe Bien joué Vise le Fade Allez Parfait Encore un coup sur la tête Jusqu'à ce que Allez Peut-être le dernier coup là c'est bon Non Toujours pas Ah Je crois que tu as touché un t-pod d'ailleurs Ok Bien joué Allez bouffe Merci du coup de main Allez vas-y ça chauffe Allez Oh j'ai pas de Oh la tristesse Ah Aïe Heureusement que ça me fait pas de dégâts Par contre je voudrais bien que Ok Très bien Parfait Raté Raté T'as bien essayé Mais tu as raté quand même Allez Vas-y Allez cette fois-ci c'est la bonne peut-être Toujours pas Ok Ah Aïe aïe J'ai raté mon coup Bien tenté Tu resteras la prochaine fois Et bouffe Aïe Allez Et Viens voir papa Parfait C'est bien Lève la tête hein Et souris C'est pour une photo Je fais ce que je peux hein Ça me fait mal Soyez prêt à sauter T'étais à 20 mètres tout à l'heure Aïe effectivement je confirme ça va Ça chauffe Ça fait mal Tâche Par contre il a pas traversé le truc hein Bah là s'il a pas chaud je comprends pas hein Ah c'est encore... il est encore là hein Ah Ah C'est con ça C'est con ça Bon C'était fun Dites Vous êtes prise ce soir Je connais une bonne pizzeria Je dois rentrer en simcari Allez hésitez Vous avez un combat à mener Je n'aime pas me battre Je le fais uniquement pour aider mon peuple Je sais C'est ce que font tous les héros Je ne suis pas une héroïne Mais vous m'avez appris des choses Ah ouais ? Comme quoi ? Déstabiliser l'ennemi avec des blagues nulles Alors non, mes blagues sont hilarantes Mais l'humour c'est subjectif Merci Spiderman Merci pour tout Même pas en rêve Non, bien sûr Dites, vous voulez bien me déposer en ville ? Je sais nager hein Mais mon costume va sentir le poisson pendant des mois alors Merci Merci c'est très gentil Ah bah voilà Bah ça c'est cool Ça c'est très très cool Et donc j'imagine que ça va être le générique ? Avec peut-être un aperçu du 2 ou un truc comme ça ? Un petit teaser, un petit truc Dibidule ? Oui, non ? Ah ! Excelsior, vous avez raison Ah c'est beau C'est beau Euh, je vais retirer ma... Ah j'ai pas eu le temps, tantôt Alors même alors le Stanley qui nous a tous inspiré à repousser nos limites Bravo, bravo, bravo Bravo, il fallait le faire Bravo Je l'avais dit la première fois qu'on avait regardé le Le premier générique donc de l'histoire originale Ha 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 J'ai l'impression que les lance-toiles sont un peu serrés Tu vas t'y faire On a bien fait de mettre ce costume Allez, essaie de suivre Oh Ho 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 Nice ! Ah c'est nice, c'est très très nice, j'adore. Ok, très bien. 1 plus 1 égale victoire, très bien. Bravo, vous avez peut-être une 5 000 secondes aussi. La saga, la ville qui ne dort jamais, bien joué, héros. Et la fameuse tenue, cyborg, enfin cyborg, speederman. Nice, nice, nice. On vérifie juste rapidement, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% partout. On est donc sur un 100%, chers amis. On va voir au niveau des DLC que c'est marqué 100%. Pas marqué 100%. La ville qui dort parfois, pourquoi je n'ai pas 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Aurais-je oublié quelque chose quelque part ? Ah ah ! Baladons-nous un petit peu, voyons voir. Ah bah non, en fait, elle est passée à 100% toute seule, ok, très bien. Ah bah écoutez, on va en finir là avec ce Let's Play Play True 100%. On se retrouve demain pour uniquement, du coup, j'espère, du, du, comment, du, du Kingdom Hearts. C'est en version, peut-être pas, non pas encore en version 2h pour vous malheureusement, mais bientôt. Je vais essayer, en fait, d'augmenter la durée des épisodes de Kingdom Hearts pour pouvoir être en mesure d'avancer le plus vite possible avant l'arrivée d'Anthème. Mais je ne sais pas trop vraiment comment ça va se caler. J'espère qu'on n'est pas arrivé à l'arrivée d'Anthème et que j'aurai 3 vidéos à sortir. En tout cas, merci d'avoir regardé ce Play True, merci d'avoir regardé cette série, merci d'avoir regardé ce jeu, cet épisode, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, toute la série, tout le Play True, toute la playlist. Et moi, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures sur la chaîne. A plus, les gens, et hop !